télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, séjourne depuis ce samedi 9 mars 2024 à Malébo. Nous sommes au Guinée équatoriale. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo participe à la 24e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale placée sous le thème la CEC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour rélever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. Ils n'ont pas dérogé à la règle. Les membres du gouvernement, Samalou Kondé, étaient hier autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour la 128e réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents du pays. Voici l'extrait du compte-rendu de cette réunion avec le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya. On l'écoute. Bien avant les démarrages du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a tenu en ces jours des célébrations de droits des femmes à rendre hommage aux femmes congolaises en général, mais particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. Des bouquets de fleurs leur ont été offertes et une pensée a été observée en mémoire des femmes, de toutes les femmes victimes de la guerre et d'autres atrocités qui écument l'est de notre pays. Revenant sur sa communication, elle a porté essentiellement sur trois points. Le premier, de ses missions officielles à l'étranger. Le président de la République a évoqué les missions qu'il a conduites du 28 février au 5 mars 2024, successivement à la République d'Angola, au Qatar en passant par le Royaume de Belgique et en Antalya en Turquie, où s'était né du premier au 2 mars la session annuelle du Forum d'Antalya sur la diplomatie présidée par son homologue Recep Tayyip Erdogan. A Luanda, première étape de sa tournée officielle, le président de la République s'est entretenu avec son homologue Joao Lorenzo, médiateur désigné de l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire et diplomatique qui sévit entre notre pays et les Rwandans. Au cours de cette rencontre, ils ont réitéré, le président de la République a réitéré la position congolaise, celle de ne négocier sous aucun prétexte avec le mouvement terroriste M23, simple élément de manœuvre du gouvernement rwandais, vrai commanditaire et acteur de l'agression nous imposée dans le Nord Kivu. L'ouverture de toute forme des discussions avec Kigali a été évoquée à la seule condition, de voir le régime rwandais procéder au retrait de toutes ses troupes des territoires occupés et de voir son supplétif du M23 s'est plié aux résolutions des processus de Nairobi liés de la feuille de route de Luanda qui exigent leur cantonnement. La CNDH, à travers sa sous-commission permanente des droits de la femme et de l'enfant, a organisé cet atelier de renforcement de capacité des acteurs judiciaires sur le traitement des affaires relatives aux violences basées sur le genre. D'autres précisions avec Louisette Nitsakala. Les violences basées sur le genre constituent une ménage pour le développement durable, la paix et la dignité humaine. Renforcer les capacités des acteurs judiciaires sur le traitement des dossiers relatifs aux violences basées sur le genre, c'est l'essentiel de cet atelier auquel on prépare les acteurs judiciaires, les membres de la CNDH et la délégation du ministère du genre. Ponsa Poumoukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, pense que la lutte contre les violences basées sur le genre reste un défi majeur à prendre en compte pour le développement de nos communautés. La lutte contre la violence liée au genre est synonyme de meilleure santé pour les femmes et les enfants. La réduction de la violence faite aux femmes permet au monde de se rapprocher des objectifs mondiaux des Nations Unies visant à mettre fin pour la pauvreté et à ses causes systémiques. Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet Unis pour l'égalité du genre sous la supervision de l'ONUFAM avec le financement de l'Union européenne. Pour la mise en œuvre de ce projet, la Commission nationale des droits de l'homme en tant qu'institution d'appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme a été désignée parmi les acteurs clés d'exécution. D'autres parts, la CNDH devait renforcer les capacités des acteurs de la chaîne des luttes contre l'impunité, spécialement les acteurs judiciaires. Les acteurs judiciaires s'engagent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'amélioration d'accès à l'information et au service de santé sexuelle est productive, sujet évoqué au cours de la rencontre entre les membres de l'IPAS, RDC, l'ambassadeur du Pays-Bas en séjour à Kinshasa et de la rédaction au Toto Celeste Tum. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement va s'étendre à d'autres filières de l'enseignement primaire, secondaire, en vue démocratique du Congo pour permettre à toutes les filles d'aller à l'école. La promotion et la protection des droits de la femme pour une parité responsable sont là les principaux points abordés au cours de la rencontre entre l'ambassadeur des Pays-Bas à Kinshasa et l'IPAS RDC. Je voudrais ici saluer l'engagement du gouvernement à rendre l'enseignement gratuit au moins à un certain niveau qui permet à beaucoup de filles de pouvoir aller à l'école. C'est un pas important. A l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, l'ambassadeur des Pays-Bas à Kinshasa, Angèle Samora, est revenu sur la nécessité de conjuguer les efforts pour épargner à la femme des violations de ses droits. La situation de la femme et de la fille c'est une question qui nécessite vraiment de l'attention de toutes et chacune d'entre nous. Nous serrons la main que nous pouvons être capables d'éliminer tous ces genres de violences basées sur le genre, des harcèlements, des grossesses précoces, des mariages précoces, des violences sexuelles, des violences désirées et autres. L'IPAS en collaboration avec USPRINT, un mouvement des jeunes engagés pour la promotion des droits des santé sexuelles et reproductives ont organisé cette activité pour faire voir à l'ambassadeur des Pays-Bas les avancées significatives sur l'enseignement et la protection des droits de la femme. Lancement à Goma dans le Nord-Kivu des travaux de l'élaboration du plan d'action opérationnel multisectoriel de lutte contre le choléra et autres maladies d'IAERIC. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutina. Reportage. Travaux d'élaboration ce jeudi 7 mars du plan d'action opérationnel multisectoriel pour la lutte contre les choléras. Cette épidémie dont 64% des cas déclarés à l'RDC ont été observés au Nord-Kivu a fait savoir le vice-ministre de la santé publique Dr Serge Emmanuel qui a appelé à une prise en charge multisectorielle du choléra surtout en cette période de déplacement massif des populations qui favorisent des maladies hydriques. L'afflux des populations vient ajouter une pression sur le système de santé qui est déjà faible alors que les ressources sont limitées et il était important justement qu'on puisse se mettre autour d'une table pour pouvoir mettre en place un plan d'action multisectoriel contre le choléra. Pour le docteur Islande George KD il est plus qu'il est temps de réduire ou éliminer cette maladie. Le plan d'action opérationnelle de 2024 de la province du Nord-Kivu qui sera élaboré et validé à l'issue de cet emplié sera la contribution des experts nationaux et des partenaires pour venir à bout du choléra dans le pays. Au cours de cette journée l'OMS a présenté au gouverneurat sa donation de 23 tonnes de médicaments et d'équipements médicaux destinés aux déplacés des guerres en présence de la délégation gouvernementale et parlementaire. L'OMS a accompagné cette délégation à l'hôpital militaire d'Inor Kivu conduite par les ministres des affaires sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga Moutuichay. L'agente féminine de la Croix-Rouille s'est unie aux femmes de la République démocratique du Congo pour implorer la grâce divine en faveur des populations de l'Est du pays et ce dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes reportage. Le moment était propice pour ces femmes volontaires sécuristes de la Croix-Rouge RDC en marge de la journée internationale des droits de la femme célébrée les 8 mars de chaque année à travers le monde de compatir aux malheurs qui frappent les populations de l'Est du pays et profiter de l'opportunité pour assurer la couverture sanitaire aux femmes et aux hommes présents sur le lieu de la manifestation. Déjà c'est un grand soulagement parce que le Seigneur c'est lui qui coordonne tout et nous le moment de la Croix-Rouge le moment de la RDC nous sommes venus implorer au Seigneur Jésus Christ pour qu'il donne la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois avec toutes les prières qui étaient faites ici le Seigneur a entendu notre supplication. Voir comment on traite la femme au niveau de l'Est ça fait pitié. Alors c'est comme ça aujourd'hui nous louons l'initiative qui a été prise pour que nous puissions commémorer ensemble avec le Maman de l'Est. A partir d'ici nous le soutenons par nos prières pour que Dieu puisse entendre nos voix et que la paix puisse régner dans la partie Est. En cette journée du 8 mars nous les mamans nous sommes décidés de célébrer autrement cette journée à travers la prière pour que Dieu combatte pour nous parce que nos militaires sont au front mais nous les mamans nous nous mettons à genoux pour faire la guerre spirituelle. Signalons par ailleurs que ces femmes sécuristes de la parole sont formées au même titre qu'est le sécuriste homme. Elles sont capables d'intervenir nuit et jour aux éventuelles catastrophes et autres assistances aux populations en détresse. La dernière plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à la validation des mandats des députés frappés par l'incompatibilité. Les 44 élus de la ville province Kinshasa ont vu leurs mandats validés par la plénière du bureau d'âge dirigé par Amos Mbokoso. Plusieurs députés provinciaux concernés par l'incompatibilité ont cédé leurs mandats à l'ère cipéenne. C'est-à-dire que les députés qui ont cédé son mandat à son cipéenne Steve Moulumba. Patrick Mouyaya Katemwe qui a aussi cédé son siège à Jared Pandou. Et Franck Mbonzo Lamesso a choisi de rester à la terre de la commune de l'Antelé. Nos impressions ne peuvent être que des notions de gratitude envers Dieu qui nous a permis de pouvoir être validés à ces jours. Lui qui est le maître de temps et de circonstances. Mais aussi les impressions des remerciements à l'endroit de notre mentor le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et Affaires Continuaires son excellence Peter Kazali Kankonde lui qui a accepté de renouveler sa confiance encore en nous en nous plaçant comme suppléants. A cet effet le président Amous Mbokoso a rappelé aux députés provinciaux de Kintiassa les rôles et leurs missions qui consistent à défendre les intérêts de la population. Les quatre sièges restent à pouvoir et les modes c'est la cooptation des chefs coutumiens. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec faste sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en province le port de la Ténue Noire a été respecté pour compatir avec la population de l'Est victime de l'agression rwandaise par la même occasion des messes d'action de grâce et des marches pacifiques ont marqué cette journée du 8 mars notre consoeur Mireille Ndeke nous fait le tour des quelques provinces à travers ces images. Regardez. Les femmes de toutes tendances confondues disent non à la guerre et réclament la cessation des hostilités dans l'Est du pays. Elles ont manifesté leur ras-le-bol à travers plusieurs marches de soutien. A Béni, les épouses à justice militaire sous le guide de leur présidente Christelle Cabandani sont allées déposer leur mémo à la mairie. C'est pour dénoncer la complicité de la communauté internationale. Elle va à tout prix le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Toujours au nord Kivu, à Goma, la ministre du genre en lançait les activités liées au mois de la femme. C'était en présence du vice-gouverneur du nord Kivu, présente à cette cérémonie. Les femmes étaient portées de messages appelant la restauration de la paix au nord Kivu. La question de déplacer des guerres était également au centre de ces échanges. Dans la même optique en Itourie, les femmes ont également célébré la journée des droits de femmes. A l'instar d'autres femmes de la RDC, elles dénoncent les complots face à la RDC depuis des décennies. Vêtues en noir et blanc, ces femmes ont sillonné les grands acteurs de la ville pour condamner les actions de groupes armés contre le civil. Dans la province du Kuilu, le mordre a été aussi bien respecté. A Idiofa, une messe d'action de grâce en l'endroit de victimes de l'Est a été célébrée à l'église des Sillans. C'était en présence des religieuses de Marie-Ouangou et les élèves du lycée Notre-Dame. Ensemble, elles ont marché pour déposer leurs mémos. Enfin, dénoncer la guerre à l'Est. Ténue noire également respectée pour le femme du Nord-Oubangui. La journée du 8 mars a été marquée par une messe d'action de grâce à Guadolité pour implorer la miséricorde de Dieu pour l'arrêt immédiate de la guerre à l'Est. A Kinshasa, les femmes du doyené Saint-Pierre ont tenu à compatir avec les victimes des atrocités dans la partie Est du Congo. Avant de parcourir les acteurs de Kinshasa, elles ont tenu une petite séance de sensibilisation et de conscientisation. Au cours de leur marche, partie de la paroisse Sainte-Anne en passant par le boulevard du 30 juin pour chuter en la quatredale Notre-Dame du Congo, ces femmes intercédaient la miséricorde de Dieu pour la restauration de la paix en RDC. Les femmes qui évoluent dans le secteur informel ont besoin de soutien du gouvernement pour la promotion de leur business et le plaidoyer menée par une femme entrepreneur. Lina Boulogna Pimbi, regardez. Les femmes congolaises jouent un rôle important dans l'économie congolaise à travers leur business. Malheureusement, la majorité de ces femmes évoluent dans l'informel. Pour la promotion de leur business, Madame Lina Boulogna a toujours mené des plaidoyers pour que l'État congolais contribue à l'autonomisation de ces femmes vulnérables et surtout des jeunes filles qui évoluent dans les petits commerces à travers l'octroi des crédits. Ce n'est pas facile à une femme d'émerger dans le business. Il faut se battre. Il faut se battre par... Les difficultés sont énormes. Il n'y a pas que le côté finance. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui font que ça tire la femme vers le bas. Donc, nous espérons que le président de la République, pour que la femme, puisse participer à l'économie du pays. Et je pense que la femme, on peut lui faire confiance. La femme a toujours approuvée sa capacité de gérer. Et si elle a sa place dans ces domaines-là, ça serait une bonne chose. Nous sommes des opérateurs économiques. On a pensé se soutenir. Donnons les micro-crédits aux femmes. La journée de 8 mars c'était aussi une occasion d'avoir une pensée pilleuse pour toutes les femmes victimes des conflits de l'Est du pays. Les femmes sont des victimes par des viols. Les femmes sont des victimes aussi de voir les enfants mal nourris et tout ça. Donc la femme, elle souffre doublement. On est des cœurs avec eux. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Amadek organise du 9 au 31 mars 2024 une série d'activités des femmes entrepreneurs. Le goût a été donné par le ministre de l'entrepreneuriat Petites et Moyennes entreprises. Les activités relatives à la promotion de l'entrepreneuriat féminin viennent d'être lancées ce samedi 9 mars 2024 par le ministre de l'entrepreneuriat des Petites et Moyennes entreprises à la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation à Kinshasa Limited. L'objectif principal est de créer un espace d'inspiration, de mulation et d'expression en vue de renforcer l'engagement des femmes entrepreneurs dans la construction d'un monde plus égalitaire et inclusif. Je voudrais de prime abord rendre un hommage mérité à toutes les femmes congolaises qui travaillent d'arrache-pied à quelque niveau que ce soit à l'amélioration des conditions susceptibles de permettre à toutes les femmes de jouir pleinement de leurs droits et de consolider à leur autonomie. Le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadek est revenu sur l'importance de cette série d'activités. Les mamans ici présentent que vous êtes la référence de l'organisation et de l'ordre de la persévérance et de la patience de l'amour et de la richesse du progrès et du succès enfin du social et du partage. Un autre temps fort de la cérémonie c'est la réunion d'orientation avec les partenaires présidée par le ministre de tutelle qui avait à ses côtés le DG et la PCA de l'anadek. Pour lier l'utile à l'agréable le DG Godefra Kizaba et ses autres ont visité les productions et les oeuvres d'esprit des femmes entrepreneurs. Le tronçon routier est menacé par des boursiers empêchant une bonne circulation des produits alimentaires remplis de la Kinshasa. La gouverneure Isabelle Kalinga a échangé avec le directeur général de l'office des routes pour des solutions Zidouane. Le tronçon routier compris entre la ville de Kamina et Kabondo d'Yanda dans la province du Olomami est en état de délabrement très avancé. Dans la vision du lancement dans les prochains jours des travaux de réflexion de quelques points chauds, la gouverneure de la province du Olomami, Docteur Isabelle Kalinga Mouchimbi est à Kinshasa pour des plaidoyers auxquelles des instances du pays pour décanter cette situation. Ce vendredi 8 mars 2024, Docteur Isabelle Kalinga a échangé avec le directeur général de l'office des routes Jeannoky Kangalangoy pour la réhabilitation des bourbiers qui menacent la nationale numéro 1 qui relient la ville de Kamina à d'autres provinces. La gouverneure de la province du Olomami a informé le directeur général de l'office des routes que sur ses instructions elle avait déjà dépêché son ministre provincial des infrastructures et l'éditeur provincial de l'office des routes pour une étude et une évaluation de l'état des routes. Cette route dans cette province agro-pastorale bénéficie déjà de l'assistance du gouvernement central par les faunaires. Nous avons essayé de changer sur la question de la nationale numéro 1 qui pose problème dans ma province puisqu'il y a eu des fonds qui ont été disponibilisés par faunaires dans la province. C'est depuis le mois de novembre 2023 qu'on a eu ces fonds. Malheureusement la province a beaucoup de difficultés et l'office des routes n'a pas d'enjeu. C'est ce qui fait que l'argent est là et nous avions des difficultés à comment réhabiliter cette route-là surtout les bourbiers. Le directeur général de l'office des routes a promis de s'impliquer pour une solution urgente. Nous avons trouvé des pistes des solutions et je pense que de mon retour nous allons commencer à réhabiliter ces bourbiers-là. Le constat est amer, les bourbiers s'invitent à chaque 100 mètres rendant ainsi la circulation très difficile. L'autorité provinciale Dr Isabelle Kalenga soucieuse du développement de sa province est-ce qu'il y a une petite détresse pour voir sa population sortir de cette souffrance. La route Béni-Kamango dans le nord qui vaut en pleine réhabilitation une route d'une grande importance pour la République démocratique du Congo et l'Ouganda. L'assumant officiel c'est vendredi 8 mars 2024 par l'entreprise Jocan Street Wink Construction des travaux de la réhabilitation de la route Béni-Kamango via Nobili qui sert pour l'intérêt socio-économique de la RDC Uuganda. L'égo a été donné par le gouverneur du Nord qui vaut le général-major Peter Thierry-Mouami au travers d'une cérémonie dans le territoire de Béni. A cette occasion l'administrateur du territoire de Béni le colonel Euta Omeonga Charles revient sur l'importance de l'entretier de cette route. La route Mbao-Kamango que vous voulez lancer les travaux aujourd'hui à une longueur de 76 kilomètres. Il y a le secteur de Béni-Mbao et la cheverie de Ouatalinga. Elle se trouve dans un état de l'abrement très avancé. Pour le numéro un de la province le général-major Peter Thierry-Mouami l'entretier de cet accès routier servira pour faciliter le bon déroulement des opérations militaires et aussi de la praticabilité de cette route par les populations riveraines. D'abord sur le plan socio-économique la route Mbao-Kamango relie la population de Mbao et la population de Ouatalinga. Ça falsifie aussi le trafic entre l'Ouganda et la RDC. C'est une route en axe beaucoup plus courte par rapport à la route Béni-Kasindi. Et si vous pouvez voir la population de Nobi de ces sacs qu'elle peut abandonner parce qu'il n'y a pas de route et là ils utilisent les Chilins alors qu'ils devaient utiliser la monnaie congolaise. A noter que ces travaux des réhabilitations de la route Béni-Kamango sont financés par les gouvernements provincials du Nord-Kivu et qui feront six mois pour 76 kilomètres. La cité de Louébo est rongée par d'énormes têtes d'érosion et tous les leaders du coin sont invités à unir leur énergie pour un plaidoyer puissant afin de sauver l'ancien chef-lieu du district du Kavakai. Ici, Louébo une cité située à 300 kilomètres de la ville de Tikkapa. L'ancien chef-lieu du district de Tikkasaï aujourd'hui à l'abandon est rongé par les têtes d'érosion. Les infrastructures héritées de l'époque coloniale sont en ruine. Tous les espoirs sont désormais tournés vers les représentants au niveau national et provincial. Alidor Ilunga Mumpanga député provincial Elie de Louébo figure parmi les 30 députés provinciaux dont les mandats ont été validés fraîchement par l'Assemblée plénière d'Ikasaï qui a émis le vœu de voir les leaders de Louébo s'énire dans la cohésion afin de faire un lobbying fort pour sa réconstruction. Ma préoccupation pour le moment je cherche à moderniser maintenant notre territoire de Louébo. Tout ce que moi je connais c'est que à Louébo il y avait beaucoup de l'Akine. Et pour moi je peux confirmer que Louébo est délaissé. Louébo qu'on appelait Louébo London. Aujourd'hui Louébo n'est pas aussi Louébo London. Louébo est devenu Louébo selon notre adage du Kassai. Alors nous devons faire partout pour ajouter encore un plus aller de l'avant. C'est dans le sens ça que je demande maintenant à nos frères pour qu'on puisse être en cohésion. Si peut-être nous sommes ensemble on va développer notre territoire de Louébo. Mais s'il y a des Tuaïmas de gauche à droite je ne saurais pas qu'il y a peut-être où on peut aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes obligés d'ajouter encore un plus pour développer. Si on se retire M'en va trop. Pour avoir accompli avec distinction des attributions au sein de l'Union que rapporte l'institution d'application de l'Union qui mme Patien n'y a ses vues être décernées par un prophète et un par l'association Congo et urgence plus jeune sur la page. L'association Congo et qui a un HGRC et un de pays qui sont dans leur domaine invité à visiter par les sciences et à rapporteur d'Athénie un homme de mérite et un au fait de l'émarition de l'émarition de l'émarition en tant que premier homme rapporteur de cette institution d'application démocratique et un homme pour avoir accompli avec distinction plusieurs de ses attributions par l'application de l'échec électorale d'échec électorale sous l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec et un homme de ces est-ce de l'échec l'échauff permet de l'Assemblée plénière, le personnel du cabinet unique, les agents et cadres du secrétariat exécutif, tant au niveau national et au démontrement ainsi qu'aux agents temporaires et permanents qui ont travaillé sans relâche pour rendre les élections du 20 décembre possibles et une réalité. Avant de nous séparer, sachez que plus de 180 jeunes ont été formés dans plusieurs domaines, notamment en hôtellerie, en maçonnerie et autres domaines, cela dans le but de réduire la criminalité et la délinquance à Matété, l'initiative des conseillers communaux nouvellement élus sous la conduite d'Adolphe Moutoubounadignan au commentaire. Six mois ont été jugés suffisants pour offrir une formation multidisciplinaire à plus de 180 jeunes matétois. C'est à l'initiative de la solidarité matétoise sous la conduite d'Adolphe Moutoubounadignan et les conseillers communaux élus qui espèrent ainsi occuper la jeunesse des de cette partie de la capitale et mettre en arrêt au phénomène Koulouna. Un autre aspect de cette formation de nature, à combattre l'enseignement, c'est la construction des maladies. Vous savez que les leaders politiques, sociaux et culturels s'élèvent pour son éducation. Nous devons tous être des réels chefs de l'État, Félix Sainte-François et Chilou, de faire les partenaires pour bouter hors de notre territoire national, l'agresseur qui est bien entendu le Rwanda. Alors, en tant que leader, nous devons organiser des conférences-débats, d'activités, pour faire comprendre à la population ce qui s'est passé, ce qui n'est pas à l'aise C'est une agression injuste, c'est une guerre injuste, nous imposée par l'agresseur, le Rwanda et nous devons sensibiliser. Intervenant en pleine célébration de la journée des droits de la femme, l'accent a été mis sur la dénonciation du drame qui séjour dans la partie du pays où chaque jour, on ne cesse de compter des violations sexuelles, des viols et des massacres. Voilà, Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal réalisé par Pascal Chissot sous la coordination de Patty Tondangou. Sondra Nian y revient à 20h pour la suite de l'actualité. Quant à moi, je vous dis merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada